bonsoir et bienvenue à vous pour cette ce match que vous attendez sûrement tout tous qui va opposer donc notre leader moti 905 à cran overdose et j'ai avec moi donc un bloc et rivolt bonjour à toi salut comment vas-tu bah ça ça va après un long retin long détour on va dire ça comme ça une longue absence je suis de retour donc en espérant vous montrer une bonne vidéo alors en sachant que aujourd'hui c'est nous les commentateurs qui avons décidé de la classe à prendre et là on risque de bien se marier on va laisser la surprise à moti à craindre de découvrir ses classes donc pour planter un petit peu le décor on va se mettre une mêlée générale dans résistance avec le radar petite on va dire surprise pour eux c'est vraiment une classe qu'on a décidé que c'était moi et à mon avis ils vont rigoler parce que cette classe est vraiment génial mais personnellement je ne l'aurais pas utilisé en ligne parce que j'aurais mis d'autres atouts surtout pour ça qu'elle est génial c'est parce qu'on l'utilisera pas en ligne alors au niveau des points nous sommes toujours à 1500 points avec une vie en normal et sur une carte que nous n'avons encore jamais vu qui s'appelle résistance si je si je suis bien les vidéos nous n'avons encore jamais passé sur résistance donc nous allons lancer la partie comme ça ça sera plus parlant à vous pour la classe alors en sachant que juste pour vous dire la classe est un fusil à pompe après lequel surprise surprise alors au départ on voulait essayer de leur mettre un sniper mais on n'est quand même pas aussi méchant que ça en sachant qu'ils sont très mauvais au sniper l'un comme l'autre autant ne pas en mettre oui sinon la vidéo risque de prendre du temps bon maintenant on est en spectateur alors je vais suivre je ne sais pas qui train je suis crâne je suis crâne je suis crâne je suis motique qui est en train de découvrir sa classe alors crâne a déjà trouvé sa classe là il joue au colt je ne sais pas pourquoi moi j'étais sûr qu'ils aient directement touché sur le colt il vient de remarquer qu'il n'y a pas bonne gâchette enfin pas bonne gâchette qu'il n'y a pas face tour de passe passe je sens que cette partie va me faire rigoler à crâne a déjà mis un headshot avec le colt 40 le colt anaconda 44 magnum le 44 magnum autant pour moi excusez moi j'ai l'habitude sur sur black ops il s'agit du colt du piton et même autant c'est le bouton de moti juste maintenant qui a switché sur son modèle pour finir crâne cette classe est quand même assez difficile à jouer en sachant qu'il n'y a pas déjà passe passe et que le modèle est quand même difficile à manier le modèle est difficile à manier certes mais là nous avons mis portée dessus donc ce qui permet déjà de de faire un peu de touche à longue distance le problème avec le modèle c'est que il met quand beaucoup dit marqueur oui mais il met quand même du hit marqueur mais voilà il vient remarquer que il s'agit du fumigène crâne à lui relancer lui aussi un fumigène et ils sont en train de se rechercher à alors crâne à l'air de quand même bien maîtrisé le 44 franchement jusqu'au maintenant j'en ai bien l'impression j'ai l'impression aussi qu'ils vont jouer quasiment à bon qu'on a vu ça j'ai cru voir ça j'ai quand même l'impression qu'ils vont plus utiliser le magnum qu'autre chose alors moi personnellement comme vous avez pu le voir ben j'utilise aussi le 44 mai en 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 a qui me voit la classe j'ai l'impression que la visée la précision est quand même mieux qu'un couteau tactique on n'est pas par rapport au normal peut-être après il ya c'est ça ça peut jouer au niveau du recul aussi je sais pas si je dis une bêtise et c'est nous reprendre comme comme je viens de voir à peu près que j'ai fait une erreur tout à l'heure ce n'était pas la première fois qu'on joue sur résistance excusez moi moi j'ai pas regardé toutes les vidéos donc je ne serai pas vous aider mon couple ben moi j'ai eu un on va dire on va un peu tiré les oreilles à l'instant donc voilà je pense que vous aurez entendu sur sur le message le message et toi maintenant j'y pense toi tu es encore un match à faire pour le tournoi exactement et mon match normalement devrait se passer demain alors et ton match s'est bien passé je n'ai pas encore regardé les vidéos à j'ai éliminé hier à dommage j'espère qu'il n'a pas fait exprès de nous mettre ensemble parce qu'on va que je vais être éliminé moi aussi mais bon retournons sur notre match quand même pour ça disons qu'assassin sur près demain plus être sûr que l'objectif donc c'est pas que je suis laissé perdre mais j'ai pas joué comme je devrais jouer oui en effet alors quand même revenons sur notre match parce que là je vois que crâne attend désespérément moti malade moti vient aussi mettre un double marqueur à longue distance le modèle comme on avait crâne à préférer reprendre un petit peu de il a remis le modèle ah dommage le chargement le rechargement il est long c'est pour ça qu'on dit ce extrait avec ils ont un rechargement du modèle oui et je crois que je me suis rendu compte que j'ai oublié de mettre les classes mortelles donc nous avons pas notre pour le coup spécialiste ce que nous avions préparé une donc la classe avec spécialiste et wow joli tir à travers travers le village très joli c'est que les bonnes spécialistes sont pas oui c'est parce que j'ai retiré l'équipe comme j'ai utilisé les séries d'élimination c'était oui c'était pourtant une bonne idée qu'on avait eu ce qu'en effet vous auriez pu avoir donc un bonus spécialiste comprenant en deux qu'il a là vous clientez non non ça c'est 4 ans de qui nous avions pas la condition extrême le rapport ouais le rapport rapport en deux qu'ils éclosions éclosions en quatrième et ce qui les aurait aidé tour de passe passe en sixième de la part de moti je pour l'instant la plupart des teams que je vous prends j'ai appris qu'ils sont surtout aujourd'hui joli coteau de lancer pour l'instant crâne mène mais j'ai l'impression que depuis le début la plupart des équipes il faut être le magnum ce point en headshot alors j'ai regardé crâne en a effectué 2-3 en headshot quand même c'est quand même tout facile de tuer quelqu'un qu'un magnum en headshot normal ça oui joli saut joli saut au dessus de la voiture pour pouvoir effectuer son tir alors il faut savoir que le colt le 44 excusez moi il a vraiment une tête de colt c'est pour ça que je me trompe pas le 44 magnum ou je n'ai je n'ai rien tout compris il a vu le grillage envers la barrière beau ministre j'en étais à ou moi alors oui je disais le colt 45 le colt excusez moi le 44 mac d'homme j'y arriverai ne vous inquiétez moi j'y arriverai pourtant c'est une classe que j'utilise c'est ça qui est qui est bien et qui est bizarre le 44 magnum de part son recul offre une facilité de de headshot qui est quand même impressionnante rapport aux des rigoles il est quand même le plus puissant mais je trouve aussi après il ya une différence de réchauffe de munitions de munitions nous avons un 44 magnum à six balles à six coups c'est d'ailleurs pour ça que je l'appelle aussi le colt parce que le colt à six coups ouais il faut savoir qu'un colt à six coups et il peut en avoir plus de plus plus de six suivant le barillet normalement 3 et le le desert eagle à 12 coups 8 coups je crois 3 8 il en a déjà plus que le magna il en a déjà plus que le magna que le le 44 pour le coup par rapport à un mois d'heure par deux ou même que le petit cas le mot le délégueur de madame par trois on dirait un jour bah oui c'est et c'est ça moi qui me qui m'a déplu c'est pour ça que je ne l'utilise plus autant qu'avant au il a il a séché je veux dire c'est vrai que par rapport à avant le désert était magnifique surtout sur du code 4 les dérives d'orée et que je vous mentionnerai toute ma vie paris que celui d'ici on dirait vraiment à jouer en place mais en fait les armes et alors le pour ma part je trouve le désert eagle un peu ressemblant au désert eagle 2 du jeu counter strike parce que les à toutes les armes de counter strike on dirait un peu des jouets il faut l'avouer des armes de constant strike sont souvent appelés des avec que je retrouve le nom mais c'est une bonne ou un truc comme ça n'est tout le guen mais c'est vraiment vraiment des armes on dirait vraiment des jouets quoi on va pas ne va pas blâmer de strike là dessus non mais non ils ont ils ont décidé de jouer comme ça et comme on peut voir ainsi c'est en même temps ce qui fait un peu leur leur style parce que tout tout jeu à son propre style comme comme nous pouvons voir sur borderland qui est un jeu on dirait un peu du de l'ancrage donc je t'apprends comme nous nous voyons la différence entre du moderne noir phare 3 et du et du battlefield il ya une différence c'est une très grande différence pas je ne parle pas au niveau du gameplay j'ai pas vraiment au niveau de l'apparence et où tu vois parce que il faut vraiment le jeu qui change oui oui alors il faut savoir qu'un joueur de 2 mw3 sera vite dépaysé sur battlefield alors qu'un joueur de battlefield 3 sera vraiment moins dépaysé s'il passe sur un double étroit s'il a gardé les mêmes touches que sur m2 que sur battlefield je le dis déjà il aura plus de facilité au niveau du sniper ce que dans battlefield 3 nous n'avons dans dans qu'elle offre d'outils nous n'avons pas l'effet de coriolis des balles on est pas fait clair donc pour ceux qui ne connaissent pas trop les mots techniques l'effet de coriolis c'est l'attraction de la terre enfin la balle qui a qui est attiré par la terre donc elle a une descente par rapport à la chance donc elle au lieu de partir droit elle fait un arc de cercle qui descend vers le bas par rapport vraiment à la distance de tir exactement le sniper et aussi dans battle 3 il n'y est pas normalement avec l'effet du vent que la balle à gauche dans certains jeux il y est alors tu dois sûrement parler du jeu sniper qui existe aussi où je l'ai fini très bon pour le recommande d'autres mains ou à qui ont vraiment le sniper bas après il y a un sniper et un sniper quand quand on parle de sniper de type mw3 c'est pas du tout le sniper des autres types un jeu comme sniper comme fantôme je me rappelle moi le nom complet s'il te plaît mais plus le goût warrior donc un jeu comme un sniper goût warrior il s'agit vraiment d'être posé ouais et de faire du kill faire du kill c'est bien ça je me trompe pas j'ai pas joué beaucoup un photo et j'ai un ami qui joue très souvent moi je n'ai pas je ne l'ai pas testé le deux n'ont vraiment de ressortir si vous voulez à compter normal normalement pas de pression tiré à deux là bon on n'a pas là non pour les deux au vieux c'est juste une petite parenthèse pour comparer un peu les jeux entre eux au nom dommage enfin pourquoi tu sautais au même haut une il a senti une balle passer à côté de sa tête a quand même mais l'avantagent de crâne oui oui mais moi vous avez pu le voir pendant mon match même si il est vrai que bon je peux je peux dire voilà vous direz je peux être mauvais joueur mais j'ai pas non plus voulu être trop ce que je considère qu'on est dans la même équipe donc autant autant jouer en tant qu'un micro même s'il s'agit d'un tournoi si et s'il fallait et s'il fallait jouer ton sérieux avec tout le monde alors là il est seul ça ça se rappellerait plus un jeu quoi un jeu c'est vraiment fait pour au bon réflexe de crâne ouais j'avoue directement à regarder des ennemis il a regardé en bas puis en haut au cas où à l'école ouais mais à mon avis c'est parce que il joue plus en courte portée que crâne que un moti en sachant que vous avez pu le savoir un moti vous avez dû le savoir moti joue principalement à la cr qui est une arme semi longue portée bien joué à la crâne balle victoire de crâne belle victoire c'est quand même série à 11 qu'il de différence mais c'est plutôt non ouais bonne bonne victoire moi j'ai j'ai trouvé le match assez sympa à regarder plutôt rapide pour pour un match au fusil à pompe on aurait pu dans une grande main on aurait pu connaître plus long ça m'a fait mal à la tête avec tout ça par contre ouais ça c'est vrai que ça doit faire mal bon je pense qu'on va se laisser on va laisser crâne profiter de sa belle victoire en effet jeudi jeudi à crâne bravo en tout cas à moti aussi parce qu'il a très bien joué voilà pourquoi pour une classe imposée je trouve que ça a été plutôt pas mal ils sont bien débrouillés moi j'ai moi là j'ai juste une peur c'est d'avoir une classe que je ne maîtrise pas du tout lors de mon match parce que parce que je suis éliminé mais écoute on aura peut-être l'occasion de se faire des petites parties entre toi et moi en sachant qu'on en sachant qu'on a des joies jouent ensemble donc on peut très bien s'en refaire une et bon sur ce je pense qu'on va vous laisser avec donc on va vous laisser cette vidéo et on va vous souhaiter un très bon une très bonne journée si vous regardez la vidéo une bonne soirée une bonne journée une bonne matinée peut-être on ne sait pas ouais et en espérant vous revoir sur la chaîne et n'oubliez pas que si vous voulez nous rejoindre sur facebook ou sur je pense twitter on l'a ou même si vous voulez rejoindre la section battlefield 3 ou à ou qu'elle offre d'outils il suffit de demander à notre leader c'est très simple et vous aurez normalement tout dans la description tout de tout de noter dans la description donc voilà et bonne 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 journée à toi je veux dire un bloc à tôt et à puis ben merci allez au revoir à tous à tout donc Sous-titrage ST' 501 ...